Générique 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 Bon, Générique Il a parlé avec Macron, il a séduit Macron Il lui a parlé de ses ambitions présidentielles Donc Ahmed Botoche Il est en train de parler aux Américains Pour que les Américains soutiennent Éventuellement l'Amamara Quand l'Amamara va vouloir devenir président de la République Et concurrencier Ou Ben Amara va parler aux Russes Pour que les Russes vont à Dubaï Ils vont soutenir l'Amamara Quand l'Amamara va vouloir devenir président à la place de Tegboun Tegboun, il a dit Il a rappelé Botoche Il a rappelé Botoche Je vous dis De convoquer Quaïd Chakib Le secrétaire général du ministre de la Zafari Etrangère Quaïd Chakib Il a dit Le secrétaire général du ministre de la Zafari Etrangère Le secrétaire général du ministre de la Zafari Etrangère Il a dit Il voulait rappeler Ahmed Boutache. Pourquoi le rappeler ? Il y a une enquête. Ahmed Boutache n'a qu'un jour avant d'aller à Washington. Je ne sais pas comment il s'est passé dans notre pays. Je ne sais pas comment il s'est passé au sein de l'État algérien. Celui qui a remplacé Boutache avant d'aller à Washington était à Rome. Depuis 2017, depuis 2019, il était à Rome, en Italie. Boutache, il a quitté l'Étalie pour aller à Washington. Il a quitté Rome pour aller à Washington. Celui qui a remplacé Ahmed Boutache à Washington, c'est un certain Abdur-Karim Tawaharia. Abdur-Karim Tawaharia, l'ex-consul d'Algérie à Milan, et qui est un ambassadeur d'Algérie à Abu Dhabi. Tawaharia, il n'y a pas de bonnes personnes, il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. Tawaharia, l'ex-consul d'Algérie, l'ex-consul d'Algérie à Abu Dhabi, 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 ils ont convaincu Tawaharia de préparer un rapport accablant et noir, un rapport vraiment accablant et stigmatisant contre Boutache. Dans ce rapport, il a été demandé à Tawaharia de dire qu'Hermid Boutache a mal géré l'argent de l'ambassade d'Algérie en Italie. Il a fait des détournements, il y a eu des gestions opaques, donc il faut ouvrir une enquête. Donc ils ont voulu impliquer Boutache, qui est l'ami de l'Amamra et son allié, l'un de ses pratrois, pour l'impliquer dans un scandale, un scandale de corruption ou un scandale de mauvaise gestion, pour justifier le rappel de l'impôt, pour justifier le remplacement de Boutache par un autre ambassadeur issu du clan de Tawaharia, et non pas issu du clan de l'Amamra. Comme ça, Washington, il y aura Téboun qui aura un contact direct avec Washington, comme il a un contact direct avec Paris via Antardaut. Le plan consistait à quoi ? Ensuite, ça va impliquer, ça va ternir l'image, la réputation et la crédibilité de l'Amamra. Ou ils vont le remplacer. Ils voulaient le remplacer par qui ? Ils voulaient le remplacer par Ammar Belani. Ammar Belani, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ammar Belani, c'est une relation avec la diplomatie. Il passe longtemps à l'insulté. Il insulte le Maroc, c'est un porte-flingue. Le porte-flingue, c'est un porte-flingue. Il ne s'est pas négocié à l'accord. Ammar Belani est branché directement avec l'Amamra. Ammar Belani, je trouve le bête que je vais marcher. Ammar Belani, qui est censé être un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, c'est un ancien ambassadeur. Il était l'ancien porte-parole des Affaires étrangères. Il était censé travailler sous la coupe, sous l'égide de son ministre, de son supérieur. Ammar Belani, il travaille directement avec la présidence. C'est-à-dire que le président, le fonctionnaire de ce ministère, le collaborateur du ministre, ne reconnaît pas le ministre lui-même, mais il travaille directement avec la présidence. Ammar Belani, il travaille directement avec l'Amamra. Le seul qui a ce problème, le seul qui a empêché jusqu'à maintenant la concrétisation de ce plan, c'est l'état-major de l'Ampé. C'est Saïd Sengreha qui soutient l'Amamra et qui a soutenu l'Amamra et qui continue de soutenir l'Amamra. Et donc, jusqu'à maintenant, si Saïd Sengreha oppose son veto à Taibbon, il ne s'agit pas de l'Amamra. Mais il ne s'agit pas de l'Amamra. Et c'est pour ça que le remaniement ministériel qui devait se faire fin de l'année 2021 n'a pas pu être fait et qui risque de ne pas se faire d'ici le 4 ou le 5 janvier 2021 parce que Taibbon, il essaie de négocier avec Saïd Sengreha le départ de l'Amamra. Où Saïd Sengreha, il est intraitable là-dessus. Moi, d'après mes informations, il ne va pas l'abandonner. Et vous allez voir que Taibbon va reculer. Il va être obligé de garder l'Amamra. Où les problèmes de malaise au sein du plus haut sommet de l'État algérien vont persister encore. Où les divisions vont persister encore. Où est-ce que l'Amamra est maintenant ? Où je ne vais pas dire, je vais te dire, ils veulent prendre l'Amamra, ils disent qu'ils mettent le bout de fricat avec M'sahel. Rappelez-vous M'sahel et M'sahel, il y avait M'sahel qui était, à l'époque, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines. Ou M'sahel qui était ministre d'Affaires étrangères. Pour donc neutraliser, comment il s'appelle, pour neutraliser l'Amamra et pour réduire son rôle et son aura sur la scène internationale, Taibbon veut mettre Ammar Belani comme ministre délégué des affaires africaines et maghrébines. Comme ça, la question du polisario, du Sahel occidental, la question de la Libye, la question du Sahel, la question de l'Union africaine sera directement traitée par Ammar Belani. Et donc, le champ d'action de l'Amamra va se rétrécir. Va se rétrécir. Mais est-ce que l'Amamra va accepter cela ? Est-ce qu'il ne risque pas de démissionner ? Est-ce qu'il ne risque pas de pousser un coup de gueule ? Là, le conflit va éclater au grand jour. Est-ce qu'il n'y a pas d'État ? Quelle est la conclusion de tous ces problèmes au plus haut sommet de l'État algérien ? C'est qu'on n'a pas d'État. Nous n'avons pas d'État. Nous avons un système qui sert des personnes, des individualités et des clans fédérés autour d'individualités et autour des intérêts claniques et mercantiles. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt général ? Nous sommes dans des crises géopolitiques. Nous avons un gros problème avec le Maroc. Nous avons un gros problème avec l'Olympie. Nous avons un gros problème avec le Sahel. Nous avons un gros problème avec l'Union Européenne. Et nos dirigeants ont le temps, ont le loisir de se disputer entre eux, de jouer au cache-cache, de faire une partie d'échec pour se neutraliser, pour renverser les rapports de force, pour essayer de conquérir encore davantage une autre portion du pouvoir. C'est scandaleux. C'est scandaleux que l'État algérien devient une entité de gangsters, une entité clannique, une entité mafieuse dans laquelle les parrains se déchirent entre eux pour prendre tout le pouvoir. L'État algérien a été clochardisé dans cette histoire. L'État algérien a dit qu'il devrait démissionner. Si l'État algérien avait une dignité, il démissionne. Si l'État algérien a été clochardisé dans cette histoire, il devrait démissionner. parce qu'il n'a pas été clochardisé dans cette histoire. Le coronavirus, le Covid-19. Non seulement personne ne l'appelle pour demander ses nouvelles contre le rétablissement. Le secrétaire général de ton ministère, il a été instruit de ne plus t'informer ni de prendre contact avec toi. C'est gravissime. Si l'Amamara avait un peu de dignité, il l'aurait démissionné sur le champ de... S'il avait un peu d'identité, il l'aurait démissionné. Mais il ne peut pas démissionner parce qu'apparemment, il est avide du pouvoir lui-même. Il ne peut pas démissionner parce qu'il sert un autre clan qui est religieux directement à l'État-major de l'AMP. Est-ce que l'État-major de l'AMP va le sauver ? Est-ce qu'il va le sauver ? Parce que quand il dit au Ammar Belani, il dit au ministre, il doit le ministre décharger les affaires maghrébines et africaines, ce serait, je suis désolé, ce serait une humiliation. Une humiliation suprême pour l'Amamara. Maintenant, la balle est dans le camp de Shengriha. Il y a Shengriha qui est dans le camp de Shengriha. Parce que l'Amamara est dans le camp de Shengriha. Quand il est dans un président de l'émission, quand il était bon pour qu'il reste au pouvoir, il doit éliminer tous ses potentiels concurrents, placer le patron des services, ou même récupérer le pouvoir ou le placer un allié à lui sur l'état-major de l'AMP. Shengriha n'est pas son allié. Les deux hommes se respectent. Les deux hommes se travaillent ensemble. Shengriha n'a pas voulu destituer Thibbun depuis octobre 2020 jusqu'à fin février 2021. Il n'a pas voulu le destituer ni appliquer le fameux article de l'empêchement du pouvoir. L'article 88, si je ne me trompe pas. Et malgré cela, Thibbun ne fait pas confiance. Thibbun ne fait pas confiance à Shengriha. Ou Shengriha ne fait pas confiance à Thibbun. Shengriha n'a pas pu le destituer parce qu'il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu le pouvoir nécessaire, il n'a pas eu les atouts pour aller lui-même prendre le pouvoir parce que ce n'est pas un Gais Salah. Il a hérité d'une situation catastrophique au sein de l'armée après la disparition de Gais Salah. Thibbun en ce moment n'est pas suffisamment fort, n'a pas suffisamment de courage ni d'atouts ou de prérogatives pour pouvoir enlever Shengriha et mettre à sa place le chef d'état-major qu'il veut lui-même, qu'il veut placer lui-même. Mais il ne fait pas confiance. Tout le monde, entre guillemets, tout le monde a fait du chantage à l'autre. Tout le monde se tient par la corde raide. Tout le monde tient un dossier sur l'autre. Tout le monde, il y en a tous ces gens-là, tout le gratin des dirigeants algériens et tous les membres du gratin algériens sont dans un navire qui tangue, un navire qui risque de chagérer. Un navire qui risque de faire naufrage. Et si ce navire fait naufrage, c'est l'Algérie qui fait naufrage avec eux. Au sommet du chef d'état, au sommet de l'état algérien, il est profondément scandaleux. Profondément scandaleux. Si l'institution militaire veut jouer son rôle, elle doit intervenir dès maintenant et démêler le conflit et essayer de rétablir l'ordre et rappeler à tout le monde qu'il y a un état qu'il faut servir. On n'est pas là pour servir ses intérêts. On ne devient pas président dans le public pour servir ses intérêts. On ne devient pas chef de la diplomatie pour servir ses ambitions personnelles. Je ne vais pas m'oublier. Et on ne devient pas chef d'état-major pour rester indifférent, pour rester comme ça faible, affaibli, pour voir la merde autour de soi, pour voir le bordel au plus haut sommet de l'état et ne rien faire. Ce ne serait pas digne de chingréa. Ce ne serait pas digne du chef d'état-major de l'AMP de laisser le pourrissement se généraliser à deux ans des élections présidentielles. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2017. Avant 2019, si nous allons revivre en 2024 ce que l'Algérie avait vécu en 2019, le pays ne pourra pas surmonter un deuxième choc politique. Il ne pourra pas surmonter une deuxième crise interne ou une deuxième crise d'instabilité majeure. Il ne pourra pas survivre à cela. Que chacun assume sa responsabilité. Que chacun assume sa responsabilité. Que le peuple aussi sache, mais il a un rôle à jouer. La passivité du peuple algérien, sa détresse, sa dépression actuelle, elle n'est pas un signe de bonne augure et elle n'est pour l'avenir de l'Algérie. Alors, Béji Belkhé et Ajma, je défie encore une fois quiconque qui veut nous démentir tout ce que nous avons rapporté, révélé ce soir, et détaillé, documenté, avec des témoins oculaires, avec des sources fiables. Et je défie quiconque d'ouvrir une enquête officielle au plus haut sommet du pouvoir en Algérie pour déterminer les circonstances de ce que nous venons de révéler, de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient de rapporter. Encore une fois, nous n'avons aucun clan, nous n'appartenons à aucun cercle, nous ne voulons du mal à personne, nous voulons uniquement du bien à notre pays, nous voulons uniquement défendre l'intérêt général de notre pays. L'intérêt général de notre pays, d'avoir un État, un État sérieux, ministre des Affaires étrangères, qui a les ambassadeurs et qui va vers la présidence sans respecter son ministre des Affaires étrangères. Il dit, ça s'appelle un couvoir, ça s'appelle une ferme, ça s'appelle un gangster, ça s'appelle un État. Un État où un conseiller du président veut lui-même chapeauter ou la superviser les ambassadeurs à l'étranger, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un État où un conseiller rédige des rapports pour comploter, pour porter préjudice à un autre ministre de la République, pour provoquer sa chute, pour attenter à son honneur ou à son intégrité morale, ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État. Un État où c'est le chef d'état-major de l'armée qui demande au président de nommer le chef de la diplomatie, ce n'est pas un État. Un État où le président veut éliminer le chef d'état-major dès maintenant pour le remplacer afin de préparer sa réélection 2024, ce n'est pas un État. Un État, c'est quoi ? Un État, c'est des institutions qui d'abord pensent à l'intérêt général, qui ne pensent pas aux agendas électoralistes, qui pensent d'abord à l'intérêt général, au développement du pays, à la sécurité du pays, à son épanouissement. Tout le reste passe sous un grand plan. Tout le reste passe sous un grand plan. Ce n'est pas une priorité. C'est ça la définition de l'État. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore un État en Algérie. Nous rêvons d'avoir un État, mais nous ne l'avons pas encore construit. Nous ne l'avons pas encore conçu. Merci beaucoup. Prenons l'espoir de vous. A demain, Inch'Allah, pour d'autres révélations, d'autres analyses et d'autres décryptages. Sous-titrage ST' 501